– Bonjour Bernard-Henri Lévy. – Bonjour. – BHL, trois lettres, c'est presque une marque désormais. Vous avez écrit beaucoup de livres, bien sûr, on ne saurait finalement vous résumer. Vous êtes à la fois philosophe, vous êtes même reporter, on le voit dans votre dernier livre, sur lequel on va s'attarder aussi aujourd'hui. Votre livre, c'est « Sur la route des hommes sans nom ». C'est publié chez Grasset, votre maison d'édition qui justement nous accueille pour cet entretien. On est ici au cœur de Paris, du quartier Saint-Germain. Et finalement, ça va assez bien aussi avec une image qui vous colle un peu à la peau, qui serait celle d'un dandy, justement, un peu germano-pratin. On va voir le contraste qu'il y a parfois entre l'image que vous donnez et ce qu'on le ressent dans ce livre, qui est une forme à la fois de fougue pour les opprimés, que vous avez été voir partout dans le monde, et en même temps, une forme de lucidité. Vous dites « À mon âge, il est temps peut-être d'oser parler de mes folies ». On va parler de vos folies, puis des folies des hommes, du retour d'une grande forme de violence, notamment ces derniers jours, à la fois en France et dans le monde, et puis peut-être de la fin du Covid. Mais je commence par ce contraste, parce que presque il vous nuit ce contraste, le contraste entre les causes, notamment tous les reportages sur les terrains, des terrains de guerre que vous avez couverts pour Paris Match et que l'on retrouve dans votre livre. On y sent une vraie fougue dans la défense des opprimés. Et je dirais votre look, on ne peut pas vous résumer à ça, mais vos chemises parfois un peu trop blanches, c'est un peu comme une femme qui irait sur un terrain de guerre avec des talons aiguilles. Est-ce que vous comprenez cela ? – J'adore cette comparaison, comme une femme avec des talons aiguilles. – Sur un terrain de guerre ? – Georges Bataille parlait des gens qui vont à la télévision et qui sont comme une fille enlève sa robe. C'était un mot de Georges Bataille dans les débuts de la télévision. Écoutez, je ne sais pas comment vous dire, moi je suis comme je suis et par ailleurs, parmi les activités qui sont les miettes depuis 50 ans, il y a le fait en effet d'aller sur le terrain, voir les lieux où l'humanité saigne, où l'inhumanité gagne. Je ne vois pas de contradiction entre les deux. – Vous ne voyez pas de contradiction avec les deux ? – Vous n'avez pas le sentiment parfois du coup qu'on pourrait s'arrêter un peu justement à votre look, à vos chemises, toujours impeccables, même dans un terrain en effet mouvementé. Ça ne vous a pas nuit ? Vous ne vous dites pas parfois « bon, quand même, je peux agacer un peu, peut-être en souffrir d'ailleurs ». – Je suis sûr que je peux agacer, mais je pense qu'il y a des raisons tellement plus profondes d'être agacé ou de s'opposer à moi que celle-là n'a pas grande importance. Voilà, ça c'est comme ça, je ne vais pas changer de manière de m'habiller pour ne pas agacer tel ou tel. – C'est comme ça, et d'ailleurs souvent vous le dites, vous dites « c'est comme ça », c'est ainsi. – Ces sujets-là, en effet, c'est comme ça, parce que depuis que je suis vivant et depuis que je suis actif sur le terrain de la réflexion et de la pensée, je me suis mêlé à tant d'histoires qui me semblent importantes. Encore là, dans cette dernière séquence, je suis allé pendant le Covid me coltiner des terrains de guerre ou des terrains d'extrême misère où à cette époque-là personne n'allait, où voyager était quasiment en train de devenir un crime contre l'humanité. – Au moment où le monde se referme, vous avez continué à voyager ? – J'ai continué à voyager, oui, voyager pour montrer que le monde ne s'arrêtait pas à nos appartements confinés et que le monde ne s'arrêtait pas aux photos de nos cuisines sur Instagram, que le reste du monde existait et que les droits de l'homme continuaient d'être meurtris et de souffrir et qu'il y avait des hommes qui ne bénéficiaient même pas des droits de l'homme parce qu'ils étaient citoyens de nulle part et qu'ils n'étaient que des hommes. Grand paradoxe de notre époque. Ces hommes qui, parce qu'ils ne sont que des hommes et non pas des citoyens, n'ont droit à aucun droit. – C'est au fond d'ailleurs d'où vient le nom sur la route des hommes sans nom. – Voilà, des hommes sans nom, des hommes dont les vies sont si humbles, dont les existences sont si fragiles, qu'ils meurent souvent sans tombe, qu'ils disparaissent souvent sans nombre. Or, moi je m'intéresse à des guerres dont on ne sait pas parfois si elles ont fait 100 000 morts, 500 000, 1 million, 2 millions. Et qu'ils sont sans nom parce qu'ils ne laissent de traces dans aucune archive. Et ça, être privé, y compris de sa propre mort, me semble être d'une tristesse absolue et le comble du malheur. Et c'est à ça que je m'intéresse. – Mais vous ne vous êtes pas dit, au fond, c'était peut-être l'occasion de regarder ce qui se passe ici, c'est-à-dire que vous le regardez aussi, et on va y revenir. Mais là, ce que vous dites sur ces hommes qui sont morts loin d'ici, et qui sont morts sans tombe, et qui sont morts sans nom et sans traces, ça a été un des drames du Covid, y compris ici, d'hommes et de femmes qui sont morts dans des hôpitaux à moins d'un kilomètre d'ici, dans la capitale ou partout ailleurs en France, et qui sont morts sans les leurs, seuls dans des salles d'hôpitaux. – Mais j'ai écrit un livre là-dessus, mon livre précédent, qui s'appelait « Ce virus qui rend fou », et où j'avais des pages sur cette nouveauté absolue dans la civilisation occidentale, qui est le fait qu'on n'accompagne pas nos morts, que nos morts, que nos proches meurent comme des chiens, et qu'ils meurent comme des hommes sans nom, qu'ils sont vaguement empaquetés dans un sac de plastique, qu'on leur fait des adieux sur WhatsApp, et qu'ils n'ont pas de funérailles, et il y a une vieille corrélation, qui est vieille comme l'histoire de l'humanité catholico-judéo-gréco-romaine, qui est la parenté entre être un humain et être inhumé, c'est le même mot qui dit l'homme, l'humanité, et qui dit l'humus, la terre où on est inhumé. D'un seul coup, ce lien-là a été rompu, ce lien du deuil, du service des morts et de leur accompagnement. J'ai fait un livre là-dessus. Bien sûr que c'est un événement capital, mais j'ai pensé aussi que cela ne devait pas nous conduire à nous confiner dans notre égoïsme de quand même nantis, d'occidentaux, jouissant de droits exceptionnels, de protection économique et sociale, et de nous désintéresser du reste. Voilà, j'ai voulu faire les deux. – On va justement revenir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire en fait comme si l'humanité avait été sous un couvercle pendant tout le temps du Covid, et on a l'impression que, alors que peut-être on peut commencer à tourner la page de cette crise, que le couvercle justement commence à se rouvrir, ce qui grouillait en dessous, c'est-à-dire une forme de violence, le retour de l'insécurité comme étant la question majeure ces derniers jours à la fois en France, et puis aussi à l'international avec le retour par exemple du conflit israélo-palestinien. On y reviendra, mais je voudrais d'abord qu'on parle de la France. Cette semaine, elle a été marquée par un certain nombre de points, par l'insécurité, il y a eu la mort de Chahinez à Mérignac, féminicide, son mari déjà condamné pour violence à son endroit qui lui tire dans les jambes avant de la brûler vive. Il y a eu la mort d'Éric Masson, policier, tué à Avignon. Un peu plus tôt, il y avait eu le retour aussi du terrorisme avec l'assassinat par un homme radicalisé de Stéphanie Monfermé au commissariat de Rambouillet, et le tout avec ces tribunes qui donnent un peu le tournis des anciens et des nouveaux militaires qui prédisent une guerre civile et qui alimentent, en tout cas, presque la venue d'une guerre civile. Est-ce que, quand je vous dis ça, j'ai l'air de ne voir que ça et d'avoir mis ma loupe là-dessus ou est-ce qu'au fond, vous vous dites, oui, c'est ça qui ressort aujourd'hui ? Non, je crois que vous avez raison de le souligner. Moi, je crois qu'en effet, en tout cas dans ma mémoire personnelle et dans la mémoire de ce qui m'a été transmis, il y a peu d'époques qui ont été aussi pleines de haine, aussi pleines de cruauté et de cynisme que l'époque d'aujourd'hui. La grande... Parce que de la violence, il y en a toujours eu. La caractéristique de notre époque, c'est qu'elle rompt avec l'espérance. C'est qu'elle rompt avec l'idée... Elle a rompu avec l'idée d'un temps orienté. Quand il y avait autrefois de la violence, des conflits sociaux, il y avait cette idée que l'histoire allait vers quelque part, qu'elle venait de quelque part et qu'elle allait ailleurs. C'est quoi, c'est l'idée du progrès ? C'était l'idée du progrès, c'était les grandes eschatologies laïques, c'était les grandes idéologies progressistes ou pas, d'ailleurs. Aujourd'hui, on vit pour la première fois, pas maintenant, mais depuis quelques dizaines d'années, peut-être un peu plus en vérité. Mais enfin, on est en train d'arriver au bout de cette crise-là, dans un monde sans direction, un monde qui n'a plus de sens, un monde décapité de sa part d'espérance. Donc ça donne en effet des colères blanches, ça donne des révoltes nues, ça donne de la cruauté gratuite, et ça donne cette impression en effet que l'on a d'une violence extrême et pour rien. Un certain nombre de militaires à la retraite, et maintenant nous dit-on de l'actif, même si tout cela est anonyme, parlent d'une forme de guerre civile. Quand Marine Le Pen reprend ce terme de guerre civile, est-ce que cette menace de guerre civile, est-ce qu'il le souhaite ? Est-ce qu'il le redoute ? Est-ce qu'il le précipite ? Est-ce que véritablement elle couve ? En tout cas, il le précipite, c'est ce qu'on appelle en logique une prophétie auto-réalisatrice. C'est-à-dire qu'en effet, ils alimentent ce qu'ils prétendent redouter. En l'exprimant comme ça, en appelant leurs compagnons d'armes à se porter au devant de la civilisation, je ne sais plus quels sont les termes exacts. D'abord, ils font injure à leur vocation de militaires, les militaires doivent se taire, c'est ainsi. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'armée la grande muette. Ils doivent se taire, ils sont astreints à un devoir de réserve. Ils accomplissent une très mauvaise action parce qu'en effet, ils allument le feu, ils alimentent, ils soufflent sur les braises et ils précipitent cette guerre civile. Après, la France n'est pas un pays qui a une tradition poutchiste. – Ça, vous n'y croyez pas ? – Non, je n'y crois pas. Je pense que quand vous regardez l'histoire de France des deux derniers siècles, on voit bien, il y a eu la tentative, le jour anniversaire d'ailleurs, le jour dont ils ont célébré l'anniversaire en publiant leur tribune. Petit poutch raté le carteron de généraux contre le général de Gaulle. Il y a eu des tentatives à l'époque du général Boulanger, pathétiques, ridicules, se terminant mal pour lui d'ailleurs, et qui n'était pas vraiment un appel à l'armée. – Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas prendre trop au sérieux ces tribunes ? Est-ce qu'on en fait trop grand cas ? Est-ce que les politiques, en y réagissant, est-ce que nous, les médias, en la relayant ? – Non, je crois qu'on ne fait jamais trop grand cas d'épisodes de ce genre, où on voit apparaître en effet de vrais factieux, relayés par une vraie factieuse qui est Mme Le Pen. Elle a eu une réaction de factieuse, qu'aurait pu avoir et qu'a eu son père d'ailleurs. À peu près au même moment, je crois que le père et la fille, par le hasard des réflexes et des calendriers, se sont exprimés à peu près au même moment et de la même manière. Donc, bien sûr, c'est un événement politique sérieux, qu'un parti qui voudrait se dédiaboliser, comme ils disent eux-mêmes d'ailleurs, comme s'ils étaient possédés par le diable et qu'ils tentaient de s'en défaire. Que ce parti-là tombe dans ce piège-là et saute sur cette espèce de divine surprise qu'est cet appel de généraux, c'est un événement politique. Et d'une certaine manière, il y a un masque qui tombe, vous savez, il y a… – Mais quand vous voyez dans les différents sondages que 58% des Français, selon un sondage Harris Interactive, disent finalement approuver cette tribune, ou en tout cas se reconnaître dans cette tribune. – Ce n'est pas très important les sondages, la démocratie représentative, la souveraineté populaire, la République, ce n'est pas le règne des sondages. Les sondages donnent des indications aux commentateurs et parfois aux politiques. Mais enfin, je regardais avant-hier un film, ou hier, sur François Mitterrand. Et j'ai revu ce moment magnifique où François Mitterrand, à quelques semaines, je crois, de son sacre, de son élection, dit « Je sais que les Français sont massivement favorables à la peine de mort, eh bien moi, je ne peux pas me refaire, j'ai ça dans ma… » Je suis structuré ainsi, j'irai à la bataille, je me présente à leur suffrage en leur disant « Mon horreur de la peine de mort ». Ce jour-là, François Mitterrand s'est conduit, c'était peut-être son premier acte d'homme d'État, aller savoir si ça n'a pas même contribué à faire croître encore sa faveur, et peut-être à… – Paradoxalement, en fait. – Paradoxalement, oui, bien sûr. – Donc il faut parfois aller contre l'opinion. – Ah mais j'en suis certain. La démocratie, c'est le peuple, mais ce n'est pas que le peuple. Ce n'est pas que les humeurs d'une masse indistincte ou d'une foule qui serait le peuple. La démocratie, c'est ça, plus des institutions, plus un certain sens du temps, plus la capacité à aller contre les émois populaires lorsqu'ils ne vont pas dans le bon sens, lorsqu'ils vont contre les lois fondamentales de la République. – Bernard-Henri Lévy, quand vous regardez la France aujourd'hui, vous qui avez, encore une fois, vraiment votre livre le montre, était toujours presque, je dirais, attiré par les terrains où, pour le coup, il y a des armes, il y a du sang, il y a de la violence. Est-ce qu'on devrait se réjouir d'être en France aujourd'hui et de se dire au fond ça va très bien, ou est-ce que vous vous sentez inquiet ? – On doit d'abord se réjouir. Attendez, moi j'ai vu, j'ai vécu le Covid au Bangladesh, en Afghanistan, à Lesbos, chez les migrants qui sont vraiment les damnés de la terre d'aujourd'hui, c'est l'enfer sur terre. J'ai vécu le Covid dans les tranchées ukrainiennes où des pauvres jeunes hommes sont enterrés face à la mort qui leur est assignée par Poutine des séparatistes pro-russes. Il vaut mieux être en France, avec des droits sociaux, avec un quoi qu'il en coûte qui fait que tout le monde a pu à peu près survivre. Situation unique tout de même, les démocraties occidentales et la France parmi les démocraties, situations assez uniques dans le monde. On doit se réjouir, bien sûr. Après, c'est pas parce qu'on se réjouit que, c'est pas en se comparant, le fait de se comparer ne doit pas nous exanter de toute critique. Bien sûr qu'on peut, on doit améliorer les choses. On continue à penser que cette crise sanitaire a été excessivement gérée, c'est-à-dire a été finalement presque un prétexte à des grandes peurs, des grandes inquiétudes. Que cette épidémie a donné lieu à une terreur, à une peur irrationnelle, oui. Attendez, une maladie dont on avait 99,4% de réchappé, parce que c'était ça, il y avait 0,6% de chance, était certes une maladie très grave qui pouvait frapper au hasard, mais enfin pas plus au hasard que le cancer, et elle n'était pas plus immétrisable que beaucoup d'autres... Et vous pensez encore ça, quand vous voyez le Brésil, quand vous voyez l'Inde ? Mais quand je vois l'Inde, je pense deux choses. Un, c'est qu'on devrait trouver une solution pour que les Indiens puissent se vacciner massivement. Donc vous êtes pour la libéralisation, par exemple, des brevets ? Il faut trouver une solution, en tout cas, qui ne dissuade pas les chercheurs de chercher le prochain vaccin, bien sûr. Puisque l'on ouvre ce chapitre de l'étranger, de l'Inde, du Brésil, et même des vaccins, je voudrais vous interroger sur Joe Biden, parce que vous faites partie de ceux qui ont longtemps dit à quel point vous aimiez l'Amérique. Aujourd'hui, ceux qui, tout d'un coup, adorent l'Amérique ne sont pas forcément vos principaux complices. C'est notamment la France insoumise, c'est une partie de la gauche qui dit aujourd'hui que Joe Biden est le nouveau sauveur de l'humanité. Je caricature, évidemment, mais ils sont devenus tous très pro-Biden. Biden, qui, par exemple, a été un des premiers à dire, en effet, qu'il fallait lever les brevets sur le vaccin. Est-ce que vous, qui adorez les Américains, qui aimez leur liberté, est-ce que vous vous dites aujourd'hui, ah ben c'est formidable qu'on aime Joe Biden, ou est-ce que vous vous en méfiez tout d'un coup de ce nouvel amour fou ? Moi, ce que j'aime, c'est l'Amérique elle-même, c'est la vocation de l'Amérique. Et la vocation de l'Amérique, c'est quoi ? Originairement, enfin, originairement, il n'y a pas très longtemps, c'est refaire l'Europe en mieux. Il y a des choses qui m'inquiètent dans la politique de Biden aujourd'hui. Par exemple, le fait qu'il chausse les bottes de Trump sur l'affaire de l'Afghanistan. Qu'il se retire d'Afghanistan. Qu'il se retire d'Afghanistan. Qu'il décide, avec ce cynisme et cette froideur, d'abandonner les femmes afghanes à leur sort. Ça, ça me choque beaucoup et ça m'inquiète beaucoup. Vous êtes toujours pour l'ingérence. Vous le dites dans votre livre, c'est assez à contre-courant, finalement, aujourd'hui, où on ne parle plus d'universalisme. Vous, vous parlez d'universalisme. Où on ne parle plus forcément d'internationalisme. Vous, vous continuez à en parler. Vous continuez à penser qu'il faut se mêler des affaires du monde. Je crois d'abord qu'il n'y a pas des humanités séparées. Il y a une humanité. Principe philosophique de base. Deuxièmement, je crois que ce qu'on a appelé l'ingérence est un progrès de civilisation. L'idée que quand un tyran, quand un dictateur déclare la guerre à son peuple et décide d'en faire de la chair à pâter et décide qu'il est charbonnier maître chez soi, cette idée-là continue de me scandaliser et s'y opposer. Donc l'ingérence, c'est un progrès. C'est mieux que de décider que les gens se débrouillent. Biden, en ce moment, vous vous dites qu'il est plutôt du côté de Ponce-Pilate. Il s'en lave les mains. Il est du côté de Ponce-Pilate, il est du côté de Trump, il est du côté de l'isolationnisme, bien sûr. Et ça, par exemple, ce pauvre Afghanistan que je connais un peu, en tout cas mieux que beaucoup, que je connais depuis longtemps, que j'ai vu desserrer si douloureusement l'étreinte des talibans. J'ai vu les femmes qui, peu à peu, osaient enlever leur burqa, puis leur voile, puis se montrer à visage découvert. L'idée que tout ça s'apprête à être resubmergé par la vague talibane et islamiste, c'est vrai que ça me brise le cœur, oui. Et tout ça parce qu'il y a un président américain qui décide d'un trait de plume que, sur ce point, la décision de Trump est bonne. Là, je pense que Biden a tort. Voilà. Et c'est pas que je suis pour l'intervention militaire ou quoi que ce soit. Mais l'histoire est ce qu'elle est. Il y a des salauds. En face d'eux, il y a des démocrates. Il y a des gens qui se battent plus ou moins pour la liberté. Il est du devoir d'un démocrate amoureux de la liberté, en tout cas, d'être un peu à leur côté. Alors, il faut voir comment. Mais pas de se laver les mains de leur sort et pas de s'en désintéresser. – Quand vous entendez Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères, vous reprochez à demi-moutre. Vous êtes mêlé de tout cela. Il vous appelle l'olibrius. – Oui, ben écoutez, il faut qu'il révise ces classiques. C'est le rôle d'un citoyen de se mêler des affaires de la cité, de donner son avis avec sa voix singulière. Et quand le citoyen en question a la chance, le privilège, l'honneur d'avoir une voix tout petit peu entendue, il aurait bien tort, le citoyen en question, de ne pas s'en servir. Donc c'est vrai que j'ai passé ma vie quand… – À vous mêler des affaires du monde ? – Oui, à me mêler des affaires de mes frères, de mes frères, comme disait Albert Cohen, de mes frères humains, oh vous frères humains. J'ai passé ma vie à ça. Quand je… Je me rappelle quand les batteries, quand les canons serbes martyrisaient Sarajevo, il se trouve que j'y étais, j'y suis retourné, j'ai tourné un film, mais je ne me serais pas… Je n'aurais pas pu me regarder dans une glace si je n'avais pas utilisé à l'époque sans vergogne les relations anciennes que j'avais avec François Mitterrand pour tenter, pour y réussir en partie seulement, de le convaincre que la France devait mettre son honneur et ses valeurs au service de la cessation de cette monstruosité. Oui, bien sûr, ce n'est pas se mêler des affaires du monde, c'est se mêler de nos affaires à tous. – Il y a eu la Libye, ça vous a été reproché aussi. En 2011, vous appuyez la décision de Nicolas Sarkozy d'intervenir en Libye pour y déloger Kadhafi, et cette année-là, vous déclarez, je vous cite, « c'est une victoire, car Sarkozy a réalisé en Libye ce que Mitterrand n'avait pas fait en Bosnie ». A posteriori, est-ce que vous diriez toujours que c'était une victoire ? – Oui, bien sûr, bien sûr, avoir mis un grand pays comme le nôtre, avec son héritage, l'héritage de la Révolution française, l'héritage des Lumières, l'héritage de tous les grands combats sociaux, de la gauche française, et pas seulement au service de l'arrêt d'un massacre et de l'empêchement d'un bain de sang, c'est noble, c'est bien, la France était fidèle à sa vocation profonde, elle n'est pas fidèle à sa vocation quand elle décide, on appelait ça autrefois, quand j'étais enfant, le quartiérisme, quand elle décidait qu'il fallait s'occuper de la Corrèze et pas du Zambèze. Là, la France se conduit comme une petite nation, elle se conduit comme une nation de seconde zone, la France est un grand pays avec un rôle intermédiaire. Est-ce que c'est un peu naïf de penser ça encore aujourd'hui ? On en a tous envie, on a tous envie de rêver que la France est encore un grand pays, qu'elle a encore un très grand rôle à jouer, mais on se heurte quand même à une réalité qui n'est pas tout à fait celle-là. Je ne sais pas, moi je vois par exemple qu'au Sahel, c'est la France qui est là pour endiguer en partie le djihadisme. Je sais que quand le monde entier se détournait des Kurdes au moment du référendum d'autodétermination, c'est probablement le président de la République française, encore, Emmanuel Macron, qui a fait les gestes nécessaires. Et en même temps, regardez 2013, François Hollande veut agir, parce que la ligne rouge a été franchie, et seul il se rend compte qu'il ne peut rien faire parce que les Américains et les Anglais n'y vont pas. Dans cette guerre de position permanente qu'est la diplomatie et qu'est la géopolitique, il y a des moments où on gagne. Macron a gagné au moment du référendum en arrêtant les milices, en faisant en sorte que s'arrêtent les milices iraniennes qui étaient en train d'arriver jusqu'à Erbil. Hollande a perdu le 29 août, je crois, 2013, quand il n'a pas pu envoyer ses avions stopper Bachar Al-Assad. On ne gagne pas à tous les coups, mais un grand pays, ça essaye. Quand le président Macron reçoit il y a quelques semaines, c'est moi qui le lui ai amené, le fils du commandant Massoud, j'ai été témoin de l'entretien, quand il l'écoute et quand il lui dit que la France ne laissera pas faire une seconde fois l'enterrement des valeurs et des principes défendus par le commandant Massoud. Je crois que ça compte. Je crois que le dernier mot ne restera pas à Erdogan, à Poutine, aux Chinois, aux islamistes de Daesh ou aux ayatollahs iraniens, malgré la volonté qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, il y a cet élément-là aussi. La géopolitique, ce n'est pas juste une affaire de carte d'état-major dans des chancelleries. C'est des rapports de force réels. C'est l'humanité réelle qui s'oppose. Aujourd'hui, vous avez des impérialistes, des nouveaux impérialistes d'une ambition très grande. Ce que je viens de nommer Poutine, par exemple, il est animé d'une très grande ambition pour la Russie, pour l'idée qu'il se fait de la Russie et qui se réaliserait au détriment de l'Europe et de ses valeurs. Est-ce qu'il faut laisser faire ça ? Est-ce qu'il faut devenir poutinien ? Est-ce qu'il faut accepter qu'il terrorise les Polonais et les Bales ? – Est-ce que vous avez le sentiment que la diplomatie française, aujourd'hui, face en effet, comme vous le dites, aux ambitions de la Russie, aux ambitions de la Chine ? Vous le dites d'ailleurs dans votre livre, je ne veux pas voir la France devenir une forme de colonie ou le monde colonisé par la Chine. Quand vous voyez ces puissances-là, quel doit être le rôle de la France ? Est-ce que vous estimez que le Emmanuel Macron diplomate est à la hauteur ? – Je le trouve pas mal. Écoutez, en juin dernier, quand la marine turque a approché des côtes grecques et a menacé la Grèce, il faut bien appeler les choses par leur nom, c'est une frégate française qui l'a dissuadée et arrêtée. – C'est à montrer les dents. – Montrer les dents, oui, mais vous savez, la géopolitique, c'est de la philosophie et c'est de la parole, voilà, aussi. C'est pas que… c'est pas de la violence. Donc, en l'occurrence, face par exemple à Erdogan, dont je pense, moi, qu'il est un danger pour son peuple, dont je pense qu'il est un danger pour sa région et dont je pense qu'il est un danger pour l'Europe. Il instrumentalise en France même, chez nous, des gens qui se considèrent, non pas comme des citoyens français d'origine turque, mais qui se conduisent comme s'ils étaient des envoyés de la Turquie ottomane. Face à Erdogan, heureusement que Macron est là. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je suis pas en train de tenir un discours électoral. – Je voudrais vous entendre sur une chose qui s'est passée cette semaine. Vous vous êtes toujours placée, et vous le dites régulièrement, du côté de l'émancipation des femmes. Vous avez parlé tout à l'heure des femmes afghanes, par exemple, ça vous brise le cœur d'imaginer qu'elles sont livrées à nouveau à une forme de radicalisation et aux talibans. Bon, ici, la question du voile est encore une question qui divise énormément, et on l'a vu cette semaine. Il y a eu cette affaire d'une femme voilée sur des affiches de campagne, dans les roues, pour La République en marche. Après avoir été attirée sur cette question-là par le Rassemblement national, finalement, La République en marche a retiré l'investiture à cette femme, lui proposant soit d'enlever son voile, soit de ne plus la soutenir. Elle a refusé d'enlever le voile, ils ne l'ont pas soutenue. Est-ce qu'il fallait ne pas la soutenir ? Ou est-ce qu'au contraire, il faut se dire, il faut les entraîner vers les représentations nationales ? Hélas, le voile est devenu ce que nous savons. C'est-à-dire, ce n'est pas un marqueur religieux, c'est un marqueur politique. C'est ça, l'histoire contemporaine. Par conséquent, c'est vrai qu'à la tête d'un parti, enfin, en figure de proue d'un parti comme La République en marche, c'était impossible d'avoir une femme qui s'affiche avec cet emblème politique, qui était une invitation, en effet, à adresser à beaucoup d'autres femmes françaises, à s'opposer au principe de laïcité. Ça n'est pas anodin. Le voile n'est pas anodin. Non. Hélas, il ne l'est plus ou il ne l'est pas. Et en tout cas, la laïcité, c'est ça, en France. C'est un, la possibilité et la chance pour chacun, juif, chrétien, musulman, autre, de pratiquer sa foi et d'avoir les moyens de la pratiquer avec l'aide de la collectivité et avec des lieux de culte décent, c'est ça. Mais c'est deuxièmement, parallèlement à ça, symétriquement à cela, l'engagement pris pour chacune des confessions de ne pas interférer sur la fabrication de la loi. C'est ainsi que la République française est constituée jusqu'à la Vème République et peut-être demain au-delà. Donc voilà, on ne peut pas contrevenir à cela. J'aimerais vous entendre, et au fond, on peut se dire que c'est terrible d'en faire une transition, mais c'est aussi parce que parfois, les divisions qui se passent sur notre sol ici se font en référence ou comme prétexte à ce qui se passe entre Israël et Palestine. Quand vous voyez les conflits qui se sont réveillés à nouveau et de manière ainsi soudaine entre Israël et le Hamas, comment est-ce que vous réagissez ? Est-ce qu'on aurait pu l'éviter ? Est-ce qu'on peut encore l'éviter ? Que dire ? Que dire d'abord, ce n'est pas un conflit qui s'est réveillé. C'est le Hamas qui a décidé un beau jour, il y a quelques jours, de balancer une pluie de roquettes sur Israël. C'est ça qui s'est passé. Une provocation au détriment d'ailleurs du peuple palestinien lui-même et bien entendu au détriment des civils israéliens, cette pluie de roquettes qui est tombée du ciel en tous les sens du terme. C'est ça l'événement, ce n'est pas un conflit qui s'est réveillé. C'est pas... Et je ne renvoie... Il y a eu quand même cette exclusion de trois familles palestiniennes d'une rue de Jérusalem. Attendez... Pour vous, c'est vraiment un prétexte ? Ça n'a rien à voir ? Il y a en Israël des institutions démocratiques, il y a une cour suprême, il y a des tribunaux qui apprécient et qui apprécieront le cas que vous évoquez là. En aucun cas, un parti, une organisation militaire utilisant un territoire voisin comme champ de tir ne peut prétexter de cela pour envoyer 800 missiles ou 1 000 missiles, c'est-à-dire un quart de la totalité de ceux qui ont été tirés en 2014 lors de la précédente guerre, car là, c'en était une. Trois familles n'excluent pas 800 missiles, pardon, ou 800 roquettes. En aucun cas, en aucun cas. Et ceux des journalistes qui établissent ce parallèle ou qui opèrent ce renvoi dos à dos, je les conjure de réfléchir. Ils sont en train de remettre leur pas dans le vieil antisionisme, dans la vieille démonisation d'Israël qui dure depuis tellement d'années, dont je pensais qu'ils étaient pour certains guéris, qu'ils arrêtent avec ça, qu'ils arrêtent avec cette fausse symétrie. Il n'y a pas de symétrie, en l'occurrence. Il n'y a pas de symétrie. Est-ce que la France doit s'en mêler ? La France doit se tenir aux côtés d'Israël. La France ne peut pas, chez elle, combattre l'islamisme radical, combattre le séparatisme, combattre les mortiers d'artifices tirés contre ces forces de police, et ne pas se tenir en même temps à côté, aux côtés d'une autre démocratie, d'une grande démocratie israëlle, qui ne reçoit pas des mortiers d'artifices, qui reçoit des obus de mortiers réels. Bien sûr qu'elle doit se tenir aux côtés d'Israël, clairement. Quant à ceux qui sont si émus par la cause palestinienne, ça m'étonne toujours. Il y a tellement, dans le livre par lequel nous avons commencé cette conversation, je rapporte des reportages sur des situations où ce ne sont pas 40 morts ou 50 morts, où ce sont des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de morts, des millions de morts parfois, qui passent sous les radars, pour lesquels je n'ai jamais... des morts musulmans, des morts parfois arabes, d'ailleurs. Je n'ai jamais vu les mêmes manifester en leur faveur. Jamais. Je n'ai jamais vu les députés de la France insoumise qui vont défiler derrière des banderoles, il y a 2-3 ans, mort à Israël. Vous pensez à quel conflit en particulier ? Sur lesquels ils devraient normalement s'émouvoir ? Aujourd'hui, la guerre que mène Al-Qaïda contre le peuple somalien, par exemple, c'est une guerre qui dure depuis 20 ans, qui est une guerre qui fait des morts tous les jours. Les Kurdes de Syrie, ces femmes Kurdes admirables, laïques, démocrates, que nous avons laissées détruire, déchiqueter, dans certains cas dans des conditions atroces, par les sbires d'Erdogan. Elles aussi, elles méritaient notre compassion, elles méritaient notre solidarité. Les Kurdes irakiens qui ont fait barrière de leur corps pour nous, pour notre compte, et le leur, mais pour notre compte aussi contre Daesh. Quand ils se font attaquer, là aussi, par les milices iraniennes, qui est là pour manifester en leur faveur ? Qui est là pour dire « démocratie vaincra » ? Personne. Alors pourquoi ? Pourquoi les Palestiniens, oui ? Les Kurdes n'ont... En l'occurrence, à géométrie variable, oui. Quand Israël est dans le scénario, quand Israël peut être désigné comme le coupable, alors là, oui, on a une émotion très grande, ça fait les grands titres, et ça provoque en effet ce déferlement. Comment vous expliquez ce fantasme qui perdure ? Chère Apolline de Malherbe, par l'antisémitisme, je crois qu'au fond, ce qui anime ces gens qui ne s'intéressent aux morts de l'autre bout du monde, et en particulier aux morts musulmans, que lorsque c'est l'armée israélienne qui portent la responsabilité de leur mort, et il peut y en avoir 10 000 fois plus ailleurs, ça ne les intéresse pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est en effet, ils ont un problème avec les Juifs. Ils ont un problème avec Israël et un problème avec les Juifs, oui, bien sûr. – Bernard-Henri Lévy, est-ce que vous faites partie de ceux qui se disent que Marine Le Pen peut gagner ? – Un, je ne le crois pas. Je crois qu'il y aura... Vous savez, je crois que c'est Camus à propos de la peine de mort qui disait que l'un des grands défauts de ses contemporains en politique, c'était de manquer d'imagination. Manquer d'imagination, disait Camus, je crois, c'est une faute politique. Là, je crois que les gens n'ont pas l'imagination de ce que serait un premier tour avec une Marine Le Pen terriblement en tête. Ce soir-là, le soir du premier tour, il faut essayer d'avoir l'imagination du tremblement de terre, des perspectives qui s'ouvriraient, des horizons qui s'obscurciraient. Et ce jour-là, il me semble que le peuple français renouera avec le meilleur de sa tradition et qu'il fera barrage à ça. Donc un, je crois cela. Et deux, pour ne rien vous cacher, il y a quelque chose quand même, une espèce de délectation morose à cette idée d'une Marine Le Pen au pouvoir qui commence à me fatiguer sérieusement, à droite et à gauche. Dans un cas et dans l'autre, à droite et à gauche, il y a là quelque chose, je trouve, de nauséabond. Une façon, en effet, une accoutumance au pire. Et ça, ça me paraît être là. C'est bien pire que... Ce n'est pas la question du cordon sanitaire, tout ça. Non, cette façon de s'accoutumer, d'apprivoiser le pire, voilà. D'apprivoiser le pire en soi-même. – Bernard-Henri Lévy, c'est la fin de cette émission. Je voudrais redire un mot quand même sur votre livre, Sur la route des hommes sans nom, ici, Grasset, votre maison d'édition. C'est non seulement vos reportages qui donneront lieu d'ailleurs à un film, un film où l'on vous suivra, les aventures un peu de Bernard-Henri Lévy. Ce sera à la fois sur Canal+, d'ailleurs, le 14 juin, et ensuite dans les salles. Mais c'est aussi précédé d'une très longue préface où vous parlez de vous. Et c'est assez frappant parce que, j'en parlais au début de cette émission, mais malgré l'image, parfois, que vous pouvez renvoyer, il y a dans ces pages une forme d'humilité et même de doute. Est-ce que c'est le doute ? Vous parlez pour la première fois, j'ai l'impression, de votre âge. Est-ce que... Est-ce que vieillir... – Ce n'est pas un doute. – Est-ce que vieillir vous inquiète ? Est-ce que vous avez peur ? Vous dites que vous continuez à aimer la vie, je le disais, mais est-ce que vous avez peur ? – D'abord, vieillir n'est pas un doute, c'est une certitude. Ensuite, si c'est une certitude, il y a autre chose. Il y a un grand sage de la tradition juive qui dit qu'il est interdit d'être vieux. On peut vieillir, mais il est interdit d'être vieux. Rabbi Nachman de Braslav. – Et puis enfin, est-ce que j'ai peur d'être un jour vieux ? Non. Étrangement, je n'y pense pas. Et je m'explique d'ailleurs dans ce texte sur le rapport intime que j'ai à tout ça et à la mort, tel que j'ai pu l'éprouver sur des terrains de guerre ou de danger. et c'est vrai que, pour vous faire une dernière confidence, moi, quand j'étais enfant, j'avais lu dans « Contes et légendes » qu'on lisait à l'époque, l'histoire d'Achille qui avait été trempé par Tétis, sa mère, dans le Styx qui l'avait rendu à la réserve près de la cheville immortel. Moi, j'ai le sentiment que ma charmante et merveilleuse et si élégante maman m'a trompé tout entier dans le Styx. – Vous vous sentez immortel ? – Donc, je me sens, en tout cas, donc je ne sens… – Mais n'êtes-vous pas en train de faire le péché du bris ? – Non, non. Donc, je ne sais pas, je ne parviens pas à imaginer par où et comment la mort viendra. Voilà. Je ne me la figure pas. Je ne me la figure pas. Alors, elle arrivera un jour. – Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy, de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle le titre de votre livre « Sur la route des hommes sans nom ». C'est publié chez Grasset et puis votre film une autre idée du monde. Ce sera le 14 juin sur Canal+. Cet entretien, comme tous les autres, est à retrouver en replay sur bfntv.com. – Sous-titrage ST' 501